La fraction numérique, ce sont toutes les personnes qui sont en incapacité d'utiliser le numérique dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être une incapacité d'avoir une évolution professionnelle parce qu'on ne peut pas postuler sur un poste qui utilise le numérique. Ça peut être l'incapacité d'accéder à ses droits sociaux parce qu'on ne sait pas se connecter au site de la CAF. Ça peut être l'incapacité de ne pas pouvoir être informé au bon moment par des messages des enseignants de ses enfants qui signalent un travail supplémentaire à faire ou recevoir, quand l'enfant est malade, des supports que l'enseignant aurait envoyés pour pouvoir faire les devoirs à la maison. Donc tout ça, ça rentre dans la fracture du numérique. C'est à la fois le support et la compétence. Parce qu'on a des gens qui sont, on va dire, aisés financièrement, qui sont en fracture numérique. On a des gens qui sont intellectuellement très compétents, qui sont en fracture numérique. Donc c'est très très dur de décider et de classer cette fracture numérique sur les autres fractures en fin de compte sociales. Le 17 mars, le confinement arrive. Chacun y va avec ce qu'il a, avec les outils qu'il a, des outils très divers, des approches logicielles très diverses aussi. Ça a été un élément de rupture. Ce en quoi, pour le coup, à l'image de ce qui s'est fait pour les élèves, alors là c'est l'établissement qui a pris le pas, on a doté les enseignants. C'est vraiment la volonté du plan numérique là, tout à fait local de Rambouillet. Chaque enseignant a son matériel qui lui est propre. Donc il l'administre comme il le souhaite, selon ses besoins propres, d'une discipline à l'autre. Et c'est un outil qu'il lui est prêté, qui l'emmène à la maison, sur lequel il travaille. Alors ça a été beaucoup évoqué. C'était un sujet aussi, enfin, on équipe les enseignants de créer, de créer, on les équipait de créer autrefois. Il me semble aujourd'hui tout à fait normal de les équiper d'un outil qui accompagne ce mouvement du numérique en fait. Vous êtes enseignante du premier degré dans une école maternelle ou élémentaire, on va prendre élémentaire, dans une classe de CE1. Vous avez 24 enfants en face de vous et suite à la continuité pédagogique, vous avez envie de mettre en place du numérique. D'abord, c'est la collectivité qui va mettre en œuvre l'équipement pour le numérique. Comment cette collectivité va peut-être fédérer les 3-4 écoles qui sont dans la même mairie ? D'abord, est-ce qu'elles ont les mêmes besoins ? Ensuite, comment avec l'équipe de la délégation académique du numérique, on travaille à s'assurer que le matériel et les applications et les outils sont bons ? Vous voyez, chacun aura ses propres objectifs, ses propres ambitions, même s'ils œuvrent tous en direction de la réussite de l'école. Qu'on ait un continuum entre premier et second degré, certes avec des déclinaisons, parce qu'un ENT au lycée, ça ne peut pas être la même chose qu'un ENT à l'école, pour prendre des extrêmes. Mais qu'on ait une réflexion à l'échelle d'un territoire, qu'il y ait un chef de file à l'échelle d'un territoire, par exemple départemental, ça, ça nous semble être une bonne idée, pour qu'on organise effectivement la continuité, une bonne transition pour les élèves quand ils passent de l'école au collège, puis du collège au lycée. Comment on s'organise finalement entre collectivités, États, opérateurs, acteurs du numérique éducatif à l'échelle d'un territoire, qui assure la gestion et la maintenance des équipements, qui livre les équipements, qui forme les enseignants, qui accompagne les politiques publiques ? Et je crois que la période qu'on voyait en vivre a montré effectivement que la gouvernance dans laquelle on s'inscrivait, avec, si je schématise, des collectivités qui financent des équipements et un État qui est plus accompagnateur, on va le dire comme ça, a questionné très fortement ce modèle de gouvernance et a accéléré une très forte collaboration entre acteurs. À partir du moment où l'on parle, où l'on se trouve, on va former massivement les enseignants, on va les équiper massivement, on va former les parents à la parentalité numérique, on va donner accès à des ressources, et on fait tout cela en même temps. Et là, vous avez une dynamique de terrain extrêmement concrète, extrêmement précise, et avec un impact, je crois, qui va être extrêmement intéressant à suivre et à évaluer. Nos partenaires, les collectivités locales, qui mettent beaucoup de moyens sur le numérique, en équipement, je suis persuadée qu'elles attendent de l'État, des formations, de l'accompagnement, bien sûr, mais plus encore une RH du numérique, une gestion des ressources humaines du numérique. Donc voilà, par exemple, des enjeux qui sont posés. Autre enjeu, les enjeux qui sont liés aux données. Aujourd'hui, une multitude de données sont disponibles, on les méconnaît. Il faut pouvoir les utiliser de manière très sécurisée pour pouvoir les mettre au profit des progrès de l'élève. Enfin, peut-être une dernière question. On croule sous la profusion des ressources. Qui doit trier ? Qui doit produire ? Qui doit conseiller ? Qui doit labelliser ? Voilà autant de questions qui sont au cœur de ce que nous venons de vivre et qui doivent guider notre action pour les années à venir. Merci. 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 Merci.